Jean Messia, vous étiez au Rassemblement National, aujourd'hui vous soutenez Éric Zemmour, vous appartenez à la grande famille de la Reconquête, pourquoi vous êtes là ? Écoutez, moi je n'ai pas quitté le Rassemblement National pour rejoindre Éric Zemmour et Reconquête, j'ai quitté le Rassemblement National à un moment où il n'y avait pas encore Éric Zemmour, il n'y avait pas encore Reconquête. J'ai quitté le Rassemblement National parce que j'ai constaté de l'intérieur les insuffisances à la fois du leadership, de la ligne politique et de l'organisation humaine du parti, qui n'était pas une organisation propice à la révélation de talents, à la fidélisation des gens qui ont œuvré pour le parti, et donc la ligne politique également s'effritait à la vitesse grand V, ce que je considérais initialement comme des compromis nécessaires ont fini par devenir des compromissions, notamment sur la question de la compatibilité de l'islam avec la République, de la question de notre rapport à l'Union Européenne, de notre rapport à Schengen, de notre rapport à la CEDH, bref, il y a indéniablement des revirements qui ressemblent à des petits renoncements mais qui sont en réalité de grands abandons. Et donc moi je suis parti du Rassemblement National en pensant ne plus jamais revenir dans la politique active, puisque un grand nombre de ceux qui nous regardent ce soir savent que j'ai eu une carrière médiatique d'un peu plus d'un an, où j'ai continué à défendre mes idées sur les plateaux de télévision et dans divers médias, et quand Éric Zemmour est apparu sur la scène, il faut savoir que moi Éric Zemmour je le connais depuis très longtemps, on a passé des heures et des dizaines d'heures sur des années à discuter, à débattre, et en fait il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'il pense et ce que je pense, et parfois on a même au même moment les mêmes phrases pour dire les mêmes choses, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une complicité très forte que j'ai avec lui, et puis nous partageons également des racines communes, donc nous avons le même sens de l'humour, ce qui facilite les choses, et je dois dire que c'est vrai qu'au mois de novembre j'étais un petit peu sceptique, parce qu'Éric est quelqu'un de très intelligent, d'extrêmement doué, de très cultivé, c'est un érudit qui connaît l'histoire de France, mais qui en est passionné, ce qui change son regard sur notre pays, et puis je dois dire que j'ai été littéralement bluffé par sa mue, sa métamorphose d'intellectuel brillant, d'éditorialiste et d'écrivain à talent, en véritable homme politique, mais pas au sens galvaudé du terme, c'est-à-dire vraiment en personnage de roman, c'est drôle parce que lui qui est un grand fanatique de littérature, il devient comme l'un de ces personnages de roman, il incarne, si vous voulez, par ses mots, par sa geste, la France, et donc j'ai décidé effectivement de mettre ma carrière médiatique cette fois, entre parenthèses, pour le rejoindre et pour participer à cette grande aventure, parce que voilà, moi je n'ai pas reçu la France par héritage, je l'ai reçu parce que je m'y suis assimilé, et ça a été un exercice long mais passionnant d'assimilation, pour être pleinement français à l'intérieur, et peut-être qu'à ce titre, je ressens finalement la dépossession de la France, de manière beaucoup plus prégnante que certains français historiques, pas tous naturellement, mais voilà, donc moi je veux garder ce à quoi je me suis assimilé, c'est peut-être la foi du nouveau converti, c'est aussi la souffrance du nouveau converti, que de sentir que le pays auquel il s'est assimilé, l'identité qu'il a embrassé, est en train de partir à volo, voilà, moi j'ai épousé la France, il n'y a qu'un seul malheur, c'est que je ne suis pas polygame. C'est ça, c'est ça, c'est ça.